Ah, alors, 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 ça y est, c'est le grand moment, vous êtes prêts à passer votre examen et à réussir, vous avez suivi ma formation, j'espère que je vous ai donné un maximum d'informations, n'oubliez pas que l'examen, en fait compte, ça c'est important, ce fait que dans plusieurs conditions, moi je dis toujours qu'un examen, vous le réussissez pour plusieurs raisons, premièrement, vous le réussissez parce que vous, vous avez lu un maximum de choses, vous êtes allé sur internet, vous êtes allé voir plein de docs, vous êtes allé voir un maximum d'informations, de blogs, discuter avec des gens, vous avez fait des labs, et puis vous êtes prêts, normalement un examen, pour ceux qui vraiment ont, l'examen, ils veulent l'avoir sans forcément passer par tous ces sites qui vous proposent de télécharger des VCE que je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser, mais en tout cas, si vous l'utilisez, il faut comprendre chaque question, parce que faire du par cœur, je connais plein de personnes qui ont leur certif, mais qui sont incapables d'installer, à savoir des NS, un DHCP, des policies, du WAP, de la DFS, donc, OK, aidez-vous, parce que de toute façon, on ne peut pas du jour en main tout connaître, ce n'est pas possible, donc c'est normal d'être aidé par rapport à justement ces sites où vous pouvez trouver des questions déjà, que vous allez sûrement trouver le jour de votre certification. La pratique, ou alors, eh bien, je vais proposer un coach, alors je ne sais pas si ça intéresse des personnes chez vous, mais je vais proposer un coach sur l'examen, donc on va passer plusieurs matinées, trois matinées ou quatre matinées, ou des après-midi, en live streaming, vous avez vu dans la partie formation en ligne, et là, on va voir chaque question, on va en parler pour préparer l'examen. Mais sinon, je vais vous montrer les différentes façons de vous préparer. La première chose, c'est évidemment de taper dans la recherche, de taper 70-741. Quand vous faites ça, vous arrivez sur, évidemment, le site officiel de Microsoft, officiel, je parle bien, qui va vous aider à vous préparer, justement, sur cet examen. Donc l'examen, ici, évidemment, il coûte 165 dollars. Vous avez une petite vidéo ici, et vous voyez les langues avec lesquelles vous pouvez choisir. Si vous n'êtes pas anglais, et que vous choisissez anglais, vous avez une demi-heure en plus pour passer l'examen. Vous descendez vers le bas, et là, il va vous dire, en pourcentage, les questions que vous aurez. Donc vous aurez 15 à 20% des questions sur le DNS, avec des exemples, ici, de questions que vous pouvez avoir. Des exemples sur tout ce qui est DHCP et IPAM. Des exemples dans tout ce qui est Remote Access, dans tout ce qui est VPN, NPS, WAP. Des exemples dans tout ce qui est Distribution Network Solution, DFS, Branch Cache, et tout ce qui est Advanced au niveau du réseau. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment des questions, surtout théoriques. Pour vous préparer, vous pouvez suivre un cours avec un prof, comme vous voulez. Online Training, comme, justement, on le fait maintenant. Et puis, vous pouvez acheter des bouquins, ou avoir des tests de pratique. Bon. Moi, j'utilise un soft, que j'ai acheté à 20 euros, qui s'appelle AVCE Pro. Dans ce cours AVCE Pro, je vais aller chercher ensuite sur Internet des VCE. Les VCE, c'est simplement des fichiers au format VCE. Ici, j'ai un certain nombre de fichiers que j'utilise lors de mes coachings. Puisqu'un des travails que je fais de beaucoup, c'est du coach, aider les gens à réussir leur examen. Donc ici, j'ai l'examen pour le 741, qui doit être vers le bas, ici. Voilà. Et celui-ci, j'ai 72 questions. Alors, évidemment, vous pouvez avoir beaucoup plus de questions que ça. Mais en tout cas, si j'ouvre, ici, cet examen, eh bien, il va me lancer l'examen, et il va commencer à me poser des questions. Donc ici, dans le coach, justement, on va voir tout ça, toutes ces questions-là. Et puis, on va commencer à en parler ensemble, et voir, justement, quelle est la bonne réponse. Donc, vous voyez, on a, par exemple, ce genre de questions, où votre réseau contient un domaine qui s'appelle contosso.com. Le domaine contient un serveur DHCP qui s'appelle serveur 1. Tous les ordinateurs ont Windows 10 et sont configurés en tant que client. Vous recevez, en fait, un appel du Helpdesk qui vous dit que les postes Windows 10 n'arrivent pas à joindre le réseau. Alors, regardez bien la fenêtre, et vous voyez qu'ici, il y a un bleu et un rouge. Et là, on voit que, total adresse, il n'y en a aucune qui sont utilisées. Et puis, vous voulez être sûr que les ordinateurs puissent recevoir une adresse IP. Alors, à votre avis, à votre avis, quelle est la solution ? C'est ça qui est intéressant, il faut comprendre. Est-ce qu'il faut... Hop là, on revient là, je vais aller trop vite. Hop là. Est-ce qu'il faut augmenter le scope, ici ? Est-ce que c'est oui ou non ? D'accord ? Donc, ici, à votre avis, c'est quoi ? Eh bien, c'est non, ça n'a rien à voir. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de problème de scope. Et que c'est évidemment le scope qui n'est pas activé. Donc, il faudra faire un bouton droit et activer le scope. Vous voyez comme c'est bête. Vous avez d'autres questions encore, ici. Donc, plein, plein de questions, dans ce genre-là. Vous voyez, plein d'exemples de questions. Ici, avec du scope, avec du NAT. J'ai des questions avec... J'ai des questions avec encore du DHCP. Des questions avec, ici, on voit même du NAP. Alors, c'est des vieilles questions, parce que le NAP n'existe plus, normalement. Ici, des questions par rapport à l'IPAM. Des questions par rapport à du RAS Gateway. Donc, là, on est vraiment dans la partie SDN, ici. Donc, vous voyez, ici, il y a une question, justement. Dans la dernière vidéo, vous avez une application qui s'appelle App1. Qui est distribuée sur des serveurs Hyper-V. et vous voulez que le trafic soit envoyé d'une façon égale à tous les machines virtuelles. Est-ce qu'on mettrait un network controller avec le NLB, avec du SLB, le RAS Gateway, le RAS Gateway avec du NLB, ou du network controller avec du SLB ? Alors là, la réponse, c'est évidemment avec du SLB. Il n'y a pas de NLB, ça n'existe pas. Donc déjà, vous pouvez virer là, celle-ci et celle-ci. Et puis ici, c'est vraiment la partie RAS Gateway qui nous intéresse, ici. Et un network controller, non, c'est vraiment la partie SLB. Alors, voilà, c'est ce genre de choses qu'on pourra voir ensemble, si vous faites du coaching, en tout cas, préparez-vous bien. Et ici, vous avez de toute façon toutes les informations qui vont bien pour que vous puissiez avoir votre certif. Bon, ben écoutez, voilà, je vous souhaite un super bon courage pour, si vous passez la certif, sinon les autres, ben, vous avez de la chance. Vous avez fini le cours. 741 ! Youpi, boum, boum, c'est cool ! Alors, je préparais le 742, mais déjà, tout ça m'a été demandé énormément. Donc, je vous dis merci à tous. J'ai essayé de faire mon maximum pour que vous compreniez. et j'avais des petits problèmes, parfois, de fonctionnement. Mais je pense aussi que c'est bien que vous-même, vous puissiez trouver certaines solutions et pas que tout soit fait comme ça, pour que tout fonctionne. Allez, merci à tous. Ciao, à bientôt. Je vous embrasse très, très fort. Bisous, Fabrice ! Sous-titrage ST' 501